Être anthropologue, pour moi, c'est être passionné, c'est aimer fondamentalement découvrir l'eau, se confronter à des nouveautés, ne pas avoir peur finalement de plonger les mains dans le cambouis, aller sur le terrain et comprendre fondamentalement ce qui anime les personnes sur place. C'est aussi s'intéresser à l'environnement, au non-humain, à regarder finalement ce qui fait toute l'expérience humaine, essayer de comprendre ce qu'il se passe là, autour de ces personnes avec lesquelles on interagit. Alors dans mon cas, ça passe par un ordinateur. De nombreux de mes collègues se déplacent sur leur terrain et vont directement voir, on pourrait dire en présentiel, ce qu'il se passe sur le terrain afin de comprendre ce qui fait sens sur place. Dans mon cas, je passe par un ordinateur. Parce que l'anthropologie, ce n'est pas seulement aller voir des contrées exotiques, ce n'est pas seulement se plonger dans un environnement différent, à l'autre bout du monde, en montagne, sur la plage, en forêt, dans la jungle. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi parfois juste être chez soi. Commencer par ce qui est proche de nous. Une part de l'anthropologie, qu'on appelle anthropologie du proche, c'est étudier finalement ce qui est au plus proche de nous, ce qui compose notre quotidien. Pour moi, dans mon cas, c'est explorer finalement l'univers des joueurs. J'étais joueuse avant d'être anthropologue. J'étais joueuse avant finalement de commencer mon terrain en anthropologie. Et j'étais anthropologue, mais pas encore la joueuse anthropologue qu'à l'heure actuelle je suis. Maintenant, je suis les deux. J'ai ces deux pôles qui constamment enrichissent ce parcours au quotidien et me permettent de me confronter finalement à ce que je pensais être des évidences. Parce qu'être anthropologue, c'est aussi aller questionner les non-dits. C'est aller questionner tous ces espaces dans lesquels finalement on ne réfléchit plus. Ce sont des évidences. Bah oui, jouer finalement, c'est fun. Oui, mais qu'est-ce que le fun ? Ça, c'est mon rôle anthropologue. C'est oser poser des questions qu'en tant que joueuse, je ne me serais jamais posée. Qu'en tant que joueur, mes acteurs de terrain ne se posent pas directement. C'est aller et leur dire oui, mais... Et qu'est-ce qu'on peut en dire finalement ? De ça, c'est fun. Qu'est-ce qu'on peut dire qui est fun ? Beaucoup de gens se plaignent qu'apparemment les joueurs n'ont pas tendance à monter à bord du vaisseau alors qu'ils doivent. Et donc que parfois ils perdent soit la partie soit des points à cause de ça. Oh là là ! Dans le bateau, dans le hélico, dans l'hélico, dans l'hélico ! N'imprunte pas de petit Lucie ! T'as fait de génie ! Je vois un peu bien le... 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 le Pranto sur moi indirect. Je pense que Genji, hein, doit se dire à pouvoir vraiment faire ça ou si tu le bais d'un côté à l'autre, il va essayer de... On essaie de pas se faire face Vite montez ! Oh non ! On peut plus monter les gars On peut pas ! Passons Ganshee ! Non ! Fouille mec ! Fouillez-vous ! Tout le monde se passe ! Euh... Non ! Prends le microbe ! On va se faire fonctionner ! Prends le microbe ! Sérieux ou quoi ? Vous seriez montés ! C'est vraiment pas qu'il fallait remonter les tam ! C'est vraiment pas qu'il fallait monter du tout ! C'était marqué un écran !